Alors, ici à Yermonstown, il y a Dark Angel le Gris, Gutefan, le fils de Dark Angel le Gris, mais aussi un cheval qu'on connaît bien, un cheval d'âge qui s'appelle Camacho, un vrai sprinter. Ici, il y a Camacho, complètement différent des autres, mais il y a aussi un sprinter. Camacho est un vraiment prudent. Oui, c'est ça. C'est un ami Dane Hill, qui est un des meilleurs stallions. Il s'est vraiment prudent. Quand il a eu une chance, il peut vraiment faire quelque chose pour votre maire. Il a fait merveilleux pour ses maires, il a fait tout de suite. Il est probablement l'un des meilleurs valeurs à l'Irelande en regardant d'approvingt stallions. Il s'agit seulement de 7'500. Donc, il n'y a pas de risque pour ce que vous obtenez. Et il est revenu, il était en Angleterre, c'est ça ? Il est venu en Angleterre deux ans, à Mickley Stud, à Richard Kent, qui a eu une compagnie dans l'arbre. Il a proposé d'en prendre. On a dit qu'on va explorer une nouvelle route. On a travaillé pour des maires, donc on a exploré une nouvelle route. Et puis, il a pris une bonne croix de maires avant qu'il allait. Ils ont pris, donc il est revenu. Il a été très populaire depuis le temps. Alors, c'est un bon cheval Camacho, un cheval solide, un cheval sérieux, un fils de Danoil, qu'ils ont acheté à Yudemont Farm, qui prend de l'âge. Mais c'est un bon ouvrier. C'est un cheval qui améliore des juments, souvent de classe inférieure. Il est établi à 7'500 euros. Voilà, il produit des vainqueurs, des vainqueurs, des vainqueurs. Et au point qu'ils l'ont ramené ici, le cheval était parti passer deux ans à Micklestod, en Angleterre. Et puis, il est revenu pour continuer son œuvre, pas dans l'ombre, mais à côté de Dark Angel, donc le sprinter Camacho.